Musique Hello la Pikatim, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai la super pêche aujourd'hui, je suis vraiment trop impatiente d'ouvrir la deuxième partie du display star étincelante. La première partie était déjà pas mal, je vous remontrerai les cartes ultra-art qu'on a obtenues à la fin de cette ouverture. Et je vais pouvoir ouvrir les 18 autres boosters. Franchement ça fait trop plaisir de faire des grosses ouvertures comme ça. Et du coup je vous conseille de vous installer confortablement. Voilà le display est vide comme vous pouvez le voir. On va commencer avec l'illustration de Arceus. Et donc c'est parti ! Croisez les doigts derrière vos écrans pour qu'on ait une super pioche et qu'on puisse avoir les yeux qui pétillent devant cette magnifique couverture. Alors ah bah ça commence très bien avec soit une ultra soit une holographique. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la première partie du display, je vous invite à aller la regarder dès maintenant parce que sinon je vais forcément vous spoil durant l'ouverture. Donc on commence tout de suite avec un Skellenox au quai. Ensuite Tadmorv, Lixi qui est adorable, Knotor, Electek, une énergie aquatique, énergie double turbo, Tarinorn, ensuite Primplouf, en river son a Karabing qui sort vraiment pas souvent. C'est une simple commune mais je la vois jamais. Et wow, 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 wow ! Incroyable ! Non mais incroyable ! Elle est magnifique ! Non mais c'est exceptionnel ! Une carte gold, Articodin de Galar, gold. Ouais je suis debout, je sais pas ce que je fais debout en fait. Elle brille de mille feux ! Non mais c'est pas possible, vous avez des mains en or, vous avez croisé les doigts. Tout de suite premier booster, regardez la carte qu'on se chope, c'est incroyable ! Je sais pas du tout ce que ça donnerait avec Elector, qui est mon préféré des trois, mais Articodin est extrêmement beau quoi ! Ça commence d'enfer, vraiment je peux pas vous dire mieux. On peut pas avoir meilleure carte je pense du coup dans ce display, je pense que la meilleure carte vient de tomber. Mais bon on va quand même poursuivre, on va avoir de belles surprises je l'espère. Ah du coup bah ça continue, la chance se poursuit. Oh la carte ultime, trop trop bien ! Donc on a un Tarinor, Crémy, ensuite Polarum, Deden, Canartichaud, une énergie, un Klik, Karmash, Charthor... Ouh mais c'est énorme ! Mais c'est exceptionnel ! Mais qu'est-ce que c'est que ce display ? On a Noctalie Vmax en carte alternative, waouh elle est dingue ! Noctalie, mon évolution préférée avec Voltalie et celle-ci, elle est juste incroyable ! Dans les cartes alternatives c'est la 23 sur 30 comme on peut le voir juste ici. Quand je pensais qu'on pouvait pas faire mieux, je suis surprise à chaque fois. Et en plus on a une holographique derrière qui est Torterraolo. Quand on est de bonne humeur, quand on est motivé et quand on a le smile tout simplement, et bien on attire les bonnes ondes, on attire le positif en fait. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais le Articodin de Galar c'est la 181 sur 172. J'ai quand même pas oublié de mettre aussi bien sûr l'holographique sous pochette. Dans la première partie on a eu, ça y est je commence déjà à spoiler, on a eu Pingoléon, là on a le Torterra. Très bien ! Donc en deux boosters on a quand même eu une secrète, une alternative qui est Noctalie en plus, et une holographique en deux boosters. Très bien ! Je sais pas vraiment ce qu'on peut obtenir de plus derrière mais en tout cas c'est déjà pas mal. C'est ouf ! Attendez, il faut quand même que je réalise quoi parce que... Alors ici du coup rien de plus normal, on a un petit code qui nous annonce qu'on a rien. Une simple rare mais ça peut être une rare qui me permettrait moi de compléter. Et donc ici on a Canartichot, Skellenox, Tadmorp, Lixi, un Knotor, une Énergie, ensuite Capoeira, le bassin de magma, Colomar qui est très très chouette sur cette illustration, Torterra qui est une holographique reverse du coup, et Léopardus en rare. Alors attendez, la secrète qu'on a eu là de Articodan, la gold c'était du coup dans l'illustration de Arceus. Trop chouette ! J'essaie de me souvenir un petit peu... Ah voilà on a une carte V-Max, ok, qui remplace l'énergie. Donc apparemment ce serait pour empêcher le tri, le pesage des boosters, mais bon, pourquoi pas, c'est une très très bonne idée, et puis effectivement ça peut changer beaucoup de choses, il était temps. Donc Stalgaman, ensuite Tarinor, Crémy, Polarum, un Deden, la carte V-Star du coup qui remplace l'énergie encore une fois, Pachirisu, Assurance Échec, Luxio, Chakrypan, ok, donc la pré-évolution de la rare juste avant, la rare précédente, donc en Common Rivers, et Mewtwo en rare. Alors petite anecdote par rapport à ce Mewtwo, il paraît qu'aux Pays-Bas et en Belgique, il y aurait des cartes promotionnelles de Mewtwo qu'on peut avoir en magasin lors des achats, mais je ne sais pas du tout, j'ai aucune info, comme quoi ce serait peut-être le cas en France. Pour l'instant ce n'est pas annoncé pour la France, donc voilà. Alors ici, petit code blanc, on sait parfaitement à quoi s'attendre, mais ça ne nous empêche pas quand même de profiter. Donc Eoko, Whistikram, Shinchidou, Balbuto, Stelgaman, Une Énergie Électrique, Fierté de Rosemary, Boscara, oula oula, René, ensuite Golemastok, il y a une rare reverse, et Gros tas de morts en rare. Bon, ce n'est pas la rare la plus fifole en fait, mais on a quand même deux rares en un booster. Alors attention, suspense du code, ah voilà. J'ai envie de danser d'un coup, il faut vraiment que j'ouvre encore d'autres boosters de cette série, même si je n'ai même pas terminé le display à l'heure actuelle, mais il faut vraiment que j'en ouvre d'autres, et il faut que je me garde un display pour la collecte vraiment si j'en trouve un, parce que voilà, je vous encourage à le faire si vous trouvez la série et si vous avez le budget surtout, parce que, enfin, c'est un conseil, elle est vraiment ouf. Ensuite, Gringolem, Eoko, Wistikram, Shinshidu, Balbuto, Une Énergie, ensuite le pack d'eau fraîche, Cryptéro, Fierté de Rosemary, Balignon qui est vraiment pas content, et Zarude V, on dirait qu'elle va nous piétiner, c'est juste affreux. Illustration de Dracaufeu, je n'ai pas l'impression qu'elle est très très chanceuse cette illustration en vrai. Pour l'instant, je dirais Arceus, et peut-être... Et ça se joue entre Shailmine et Farfaduvé, je crois. Aucune idée. Bon, en tout cas là, on n'aura rien dans ce booster-ci. Donc, Mélofée, Seribou, Caraclay, Écrapince, Gringolem, Une Énergie, Dimboret, Incisage qui est trop trop beau en fait, Encouragement de la Team Yael, Eturator qui est une rare reverse, très bien, et Mélodelf en rare. Cette deuxième partie est extrêmement chanceuse. C'est le meilleur pour la fin en fait. Donc, j'ai bien fait commencer par la partie droite, lorsque j'ai ouvert le display, parce qu'au moins, on se faisait un petit hors-d'oeuvre, quoi. Une petite mise en bouche pour s'échauffer. Et puis finalement, on finit par ça. Tant mieux. Donc, Carabing, Mélofée, Seribou, Caraclay, Écrapince, Une Énergie, Champanfeu, Gloria, tombe pas souvent aussi, Staros, c'est que la deuxième. Je ne m'y attendais pas du tout pour le coup. Ce dénail est absolument trop mignon en fait. Waouh, mais la petite bouille avec la quenote là, la dent qui dépasse, mais vraiment trop trop choupie. Elle est sublime cette carte, mais elle est dingue la série, elle est dingue. Les illustrations sont incroyables. Franchement, il y a du gros gros boulot au niveau des graphiques, des dessins, etc. Donc, c'est la TG07 sur TG30. C'est quand même assez costaud pour collectionner les 30 cartes alternatives. Elle est super folle la carte. Et Dracarmin en rare. Bon, c'est bien, on a de la chance aujourd'hui, c'est cool. Et bon, on continue sur cette lancée. C'était justement un booster avec Farfaduvé. Voilà, on notera. Donc, je pense que c'est Farfaduvé et Arsius, les deux illustrations les plus chanceuses en fait. Oh, oh, bonne carte. Alors qu'on vient juste d'en avoir une. C'est parfait. Bon, après, c'est peut-être une petite houlot aussi. Magmar, Riolu, Cheniti, Starry, Carabing, une énergie, le casque marmite, noix de coco, qui est vraiment blasé, quoi. Amit Galar, ensuite Manafie, qui est une rare reverse. Et Lucario, voilà, j'en parlais. Mais qui est une houlot exceptionnelle avec son attaque, j'allais dire au ras sphère, mais c'est pas ça. Si, c'est ça, voler au ras sphère. Elle est très, très belle cette houlot, l'une de mes préférées de la série. Mais ce second côté est exceptionnel en fait, je sais pas ce qu'il se passe. Donc, Etourmi, Spiritomb, Chacrypan, Crémi, Lixi, une énergie, Clique, Ambition de Cynthia, Charthor, attention, Eoko en reverse, et le troll. Recherche professorale. On a encore une holo, bah c'est cool, hein. Sachant qu'on en a eu que deux dans la première partie. Donc, je trouvais aussi que c'était un petit peu faible au niveau du ratio des holos. Mais si ça se rattrape sur cette partie, bah ok. Après, on a un quota d'une certaine valeur de bonne carte, holo compris. Donc, plus on a de l'eau, moins on aura d'ultra dans un display. Et vice versa, moins on a de l'eau, plus on aura d'ultra. Ouh là, tiens, ça a l'envers. Mais bon, vous avez compris le principe. Après, on peut peut-être avoir encore une alternative, hein. On sait pas, parce que c'était le cas tout à l'heure. Donc, Starry, Chenity, Caraclay, Ceribou, Riolu, une énergie aquatique, Chimpanfeu, Gloria, Staros, Tranchodon ! Donc, ça doit être une holographique reverse, je pense. Mais là, on va en reverse, pour le coup. Et Luxray en rare. Ah bah, je préfère le Tranchodon sur ce booster-ci, puisque le Luxray, on l'avait déjà. Et le Tranchodon, pas du tout. On a que des bonnes pierres. Franchement, le ratio est bien plus sympa sur cette partie que la première. Mais je vous invite quand même à aller la voir, si c'est toujours pas fait, hein. Alors, Starry, Chenity, Caraclay. On a toujours les mêmes communes, j'ai l'impression. C'est Ribou, mais ça, c'est une autre illustration. Ouh là, ouh là. Riolu, qu'on connaît. Une énergie. Ensuite, Karmash, Boscara, René. En reverse, on a Polagrif, qui est une peu commune. Et Tranchodon, bah voilà. On a la réponse. C'était bien une rare reverse tout à l'heure. C'est vrai que ça, waouh, ça descend très très vite. Mais qu'est-ce que voulez-vous ? J'ai trop trop hâte d'ouvrir aussi. Ah, on a encore une carte Vmax, du coup. Ok, donc pour l'instant, c'est la troisième du display. Alors, Carabing, Mustéboué, Brutalibré, Judo Crack, Magmar, une carte Vestar, paf. Ceinture Choix, Vibranymph, Etourvolle, Encouragement de la Team Niel, en Peu Commune en reverse. Et Klytiklik, ah bah quand même, on l'a jamais eu. C'est vrai que c'est un Pokémon qu'on voit jamais, c'est dingue. Alors là, on retrouve Carabing, Oké, Mustéboué, Brutalibré, Judo Crack, Magmar, c'est vraiment les mêmes cartes qu'on voit à chaque fois. Une énergie, Dimoré, un 6H, Barista, Etourvolle en reverse et Papylord en rare, qui trompe trop souvent en Papylord. Mais reste quoi en illustration ? On va faire un petit bilan. Ah, on a les quatre illustrations différentes. Est-ce que je garderais pas genre le Arceus pour la fin ? Voilà, les deux plus chanceux pour la fin en fait. On va faire ça je pense. En même temps, vu les cartes qu'on a eues, on va pas se plaindre que ce soit déjà la fin. Surtout que je me précipite légèrement dessus. Ah, une bonne carte dans quoi ? C'était dans le boussard de Dracofeu ça ? Oh là là, il y a un petit décalage non ? Il y a un décalage sur cette carte. Aïe aïe aïe. Bon, on va voir ce que c'est hein. Alors, Brutalibré, Mustéboué, Gricknot, Cracknoix, Neneuf, une énergie électrique, Pachimia qui est vraiment magnifique dans la neige, Gant purifiant, Terraclop, Tarénorme qui est affreux en reverse et Luminéon V, ok. Allez, Shaymin cette fois-ci. Je viens d'ouvrir celui-ci. Mais il n'y a rien dedans, donc c'est dommage. Oula, j'ai l'impression que j'ai mal fait le placement. Enfin, on va voir, Electek, Brutalibré, Mustéboué, Gricknot, Cracknoix, une énergie feu, l'hyperbol, Tropius, Fourbolin, Skellinox en reverse et Charmy en rare qui est magnifique au passage. Attendez, c'est une rare ou c'est une rare ? Je me suis une petite frayeur. Ok, donc Farfadugé comme avant-dernier booster. Sur quoi on va tomber cette fois-ci ? Neuneuf, Etourmi, Balignon, Otiplouf, j'adore, vraiment j'aime trop, Chinchidou, une énergie, Kaorine, Noix de coco, Gant de chasse. Oh, trop bien ! Une carte alternative, donc Migalos. Alors, c'est pas vraiment celle que je préfère parce que les Insectes et moi, ça fait deux. Ça fait une alternative de plus. Celle-ci, c'est le numéro 9. Après, voilà, sur 30, il faut essayer de toutes les avoir aussi. C'est le but, attraper les tous, quoi. Parce qu'on nous rabâche depuis qu'on est petits. Et Simiabras, holo, cool, et ben voilà, on a les trois starters holographiques. Et donc, dernier booster, celui de Arceus qui représente parfaitement la série. On va voir ça. Oh, très bien, on finit bien alors. Cool. Est-ce qu'on peut avoir une top carte ? Et là, on se tape une au l'eau. Et bim. Donc, Etourmi, Balignon, Tiplouf, c'est forcément un bon booster du coup, Tortipouce, Chinchidou, une énergie, Polagrif, Sauvegarde de rose. En vrai, le texte de cette carte est beaucoup trop long. Faudrait que je lise pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Mustéflotte. Oh, on a un double Tiplouf dans ce booster. Trop bien. Ben, il est fait pour moi. Ok, donc en reverse et... Parfois du VV Star. Mais c'est quoi cette petite bouille d'amour ? Pourquoi ce Pokémon en VV Star ? Ben, parce qu'il figure sur les boosters, sur les illustrations de boosters, tout simplement. Ben, on s'en sort quand même avec une dernière ultra pour ce dernier booster. Trop bien. Et j'ai mon petit Tiplouf en reverse parce que je collectionne aussi et surtout la série, enfin du coup, le set en reverse. Du coup, je suis complètement choquée de ce qu'on a eu dans cette partie-là par rapport à la première partie. On a quand même tout ça, sachant qu'il faut que je récupère les cartes de la première partie, voilà, qui sont là. Je savais bien que je les avais quelque part. Donc première partie, deuxième partie. Donc en holographique qui résume les deux parties, donc le display tout entier finalement. On a Pingoléon holographique, Simiabras, Tortera, donc on a les starters, Lucario, Sulfura et Recherche Professorale. En carte alternative, on en a eu trois qui sont Charmilly avec une couleur arc-en-ciel magnifique derrière, Migalos qui est vraiment celle que je préfère le moins de cette ouverture et Deden, ma préférée. Elle a une petite bouille d'amour. Enfin, ce Deden a une petite bouille d'amour en fait. Cette carte respire la joie et la vivacité. J'aime beaucoup trop et la bonne humeur surtout en fait. En carte V, on a eu Gally King qui est très très badass, je dois dire. Ensuite, Zarude, Lumineon et Grumble. Donc Grumble, c'est un petit peu la surprise. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de Grumble en carte ultra de souvenirs. En carte ultra rare, donc pour les V-Star, on en a eu deux qui sont Farfaduvé V-Star et Dracofoe V-Star. Il fallait au moins ça quand même, un petit Dracofoe dans ce display. Ça se prend. Ensuite, Mimiki V-Max qui est très très cool mais celle qui est encore plus cool, c'est le Noctali. Et ça, c'est une carte alternative qui est là, TG23 sur TG30. Elle est exceptionnelle cette carte, j'aime beaucoup trop. Et ensuite, la secrète de ce display qui est Articodin de Galar Gold. Vraiment super display, juste exceptionnel. C'est depuis là, je... Voilà, vous avez croisé les doigts avec moi, c'est trop cool. Vous avez des mains en or. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le display est quand même plutôt pas mal. On a eu beaucoup de chance, c'est que du bonheur. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez également ouvert la série. Quelle est votre meilleure carte de l'ouverture ? Donc écoutez, si vous avez passé un super bon moment, je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne également parce qu'il y a encore plein plein de vidéos qui vont arriver. J'espère que cette ouverture vous aura apporté le sourire. Et c'est avec le plus grand des plaisirs que je recommencerai à vous divertir. Voilà, je vous fais plein de pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !